bonjour et bienvenue sur la chaîne de la revue automobile nous sommes aujourd'hui dans les landes pour découvrir l'une des stars de cet été 2023 le Marco Polo AMG Line édition 2023 qu'est ce que c'est que le Mercedes Marco Polo c'est tout simplement la star de la gamme des vannes aménagées c'est celui qui se veut le plus haut de gamme et dans son édition AMG édition 2023 je peux vous dire que Mercedes a vraiment mis les moyens l'intérieur est d'une finition irréprochable on a même l'impression d'être dans une sorte de combinaison de salons haut de gamme et d'un petit intérieur cosy vu les matériaux chaussures pour élaborer l'intérieur car c'est ça son secret au Marco Polo donc un van aménagé c'est surtout une version camping-car d'un véhicule de la gamme ici donc le Mercedes et les ingénieurs nous ont placé plein de petites choses pour que l'on puisse être quasiment indépendant donc commençons la visite évidemment nous avons la banquette arrière attention vannes aménagées de ce style veut dire quatre places en homologation donc ne partez pas à cinq et d'ailleurs ça tombe bien puisque vous n'avez que quatre places de couchage à son bord donc les choses ne sont pas c'est mal fait donc maintenant que je suis assis sur cette fameuse banquette qui se rabat pour faire le premier lit de place donc de mémoire c'est du 120 sur 190 un peu près comme la partie haute parce que oui il ya une partie haute mais bon ça je vais vous montrer ça après là on est plutôt sur l'aménagement donc nous avons droit à des brûleurs au gaz car une petite bouteille de gaz est cachée dans les compartiments secrets vous avez le droit un réfrigérateur ce qui est très intéressant ce qu'il a une batterie autonome qui s'occupe de tout l'environnement de la vie habitable d'un peu plus d'un kilowatt et elle peut durer entre deux et trois jours sans qu'on la recharge tout en sachant qu'on peut la recharger via le moteur ou via une prise électrique quand vous êtes dans un camping ou un lieu et qui qui en dispose d'une prise électrique de 120 volts vous avez un adaptateur tout simplement de plus pour finir la chose nous avons droit à un évier car nous avons 30 litres de réservoir d'eau qui peut servir donc pour l'évier mais aussi de petites douchettes à l'arrière c'est pas si mal que ça bon passons au plus spectaculaire donc cette fameuse tente de toit bon déjà à savoir que la vue qu'on peut avoir de la tente de toit c'est juste ça c'est je pense l'atout majeur de ces vannes aménagées on peut être au dessus de la lisière au dessus des dunes au dessus de tout c'est vraiment top donc après avoir fait donc monter la tente et abc la petite paroi vous avez tout simplement un lit un lit dans cette fameuse partie centrale qui est une sorte de tente de toit qui est une sorte qui est une tente de toit et vous dormez plutôt pas trop mal car vous avez un petit sommier un petit matelas donc plutôt pas mal et souris sur le capot mercedes nous gratifie de plusieurs petites lampes des prises usb un peu partout donc voilà on se souvient soit alors le problème de ces machines là c'est quoi c'est surtout le rangement il faut vraiment se défaire de ses habitudes tout placé dans les coffres mais ils sont assez nombreux donc vous partie directement en mettant vos affaires dans les multiples coffres qui sont cachés ici et là et ce sera beaucoup plus efficace que partir avec des bagages l'autre chose intéressante à dire sur ce véhicule là basse qui n'est pas donné bah il porte le besoin mercedes donc cette version ultime du marco polo allait quand même avec les options à 118 mille euros 119 mille euros tout en sachant que le premier prix de moi c'est aux alentours de 70 mille 75 mille mais hors taxes donc il faut rajouter quelques de 15 mille euros dessus sinon en prestations globalement vous avez vraiment l'une des stars du marché et qui va devoir prochainement affronter le volkswagen california car c'est le le bout de tout ce périple de deux semaines on va aménager que je vous propose cet été et je vous dis donc à très vite de 15 mille euros